Musique C'est une soirée incandescente qui commence dans un instant avec l'une des voix les plus cristallines de la chanson française. Femme piano, devenue femme orchestre, elle a chanté sur presque toutes les scènes de France et s'apprête à brûler le feu ce soir à l'Accor Arena, mais aussi sur les antennes de Canal+. Puisque son concert, il sera retransmis en direct. En ouvrant la mèche, Juliette Armanet est en aparté. Bonsoir Juliette Armanet, bienvenue. Bonsoir, ça me fait toujours rire quand même de ce principe d'émission. Mais tant mieux, écoutez, je préfère que vous ayez le sourire en effet. Et alors c'est rigolo parce que juste avant d'entrer, je vous entendais fredonner. Oui. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, je pensais à cette chanson de Françoise Zardy, qui s'appelle Première Rencontre, où elle dit « Je restais seule dans ma chambre, je restais seule dans ma chambre ». Parce que comme j'allais être seule dans cet endroit, je pensais à ça. Vous vous souvenez un peu de l'ambiance ? Je me souviens, mais là, il y a plein de nouveaux trucs là. On s'est renouvelés, évidemment, pour l'épisode 2. C'est sympa. C'est marrant, vous n'avez pas vu les patins à roulettes ? Si, c'est la première chose que j'ai vue en arrivant. Ils sont incroyables. Sinon, il y a les patins à glace. En fait, on voulait installer une sorte de corner patinoire pour pouvoir faire une démo façon Surya Bonali. Ah ouais. Ils sont incroyables. Non, mais ceux-ci dit, ils sont super. Ils sont bons. Ouais, ils sont super classes. Je les adore. C'est à l'image de « Tu me plais », votre clip, bien sûr, cette ambiance. Je rentrerai plus tard. La boule à facette, également, elle est là. Tout à fait. Au-dessus de la cheminée. C'est vrai que vous avez fait du patin à glace aussi. J'ai fait du patin à glace pendant quelques années. C'était un peu comme une sorte de sport étude. J'y allais tous les matins. J'adorais ça. J'ai doré le bruit de la lame sur la glace, le froid, le look. Et puis, je ne sais pas, c'est un sport qui mêle la grâce à la vitesse. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien, qui est un truc comme ça de petits bolides, de vitesse, un peu de danger et en même temps un truc comme ça de danse. Et puis, j'étais moi très, très fan de Surya Bonali. Et j'avais les patins dédicacés par Surya Bonali. Vous les avez gardés ? Bien sûr. Bien entendu. Alors, ce concert, pas de patinoire pour l'instant, mais des flammes, de l'incandescence, de l'évanescence aussi, de l'entrain du rock, ça va pulser à la Coréna à Paris, évidemment. Ça va pulser. Oui, c'est un mot complètement has-been, c'est ça ? Ok, merci. Mais j'aime bien. Non, mais non. C'est mon côté très désuet. Non, mais voilà. C'est ce qu'on préfère dans la vie, être désuet, n'est-ce pas ? Ah oui, on adore. Alors, en tout cas, là, ce sera très loin d'être désuet. Ce sera diffusé là, dans quelques minutes, sur Canal+. Juste après nous, on va quasiment vous téléporter sur la scène de l'Accor Arena à Paris. Vous êtes dans quel état ? Je ne vais pas vous mentir. J'ai peur. En même temps, j'ai regardé une vidéo, j'ai retrouvé une vidéo de quand je chantais, il y a dix ans, l'amour en solitaire, la toute première fois que je chantais cette chanson devant des gens. Et je ne sais pas, ça m'a rassurée, parce que j'ai l'impression que je suis dans le même état qu'il y a dix ans. Enfin, j'ai toujours ce trac-là, je me sens toujours aussi fébrile, mais le désir est le même, il n'a fait que croître. Et puis, en fait, les gros paquebots comme ça, de Bercy, je pense qu'il faut les prendre aussi avec une... Comme ça, enfin, je dis ça, j'essaye de me rassurer. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut essayer aussi de crever le gros ballon, là, en se disant, bon, ça reste quand même un concert. Je crois que le public, autant que nous, on a tous envie qu'il y ait une rencontre. On a envie de se rencontrer, on a envie de partager quelque chose. Donc, a priori, ça se passera bien. Après, je ne suis pas à l'abri de me casser une jambe, de glisser sur une... J'ai fait tout l'inventaire des trucs qui pouvaient hyper mal se passer. Un piano qui explose, qui s'arrête, je me casse une jambe. Enfin bon, il y a un million de trucs possibles. Il y a aussi la possibilité que ça se passe très bien. Vous disiez du haut de mon mètre 58, je ne vais pas me la jouer Lady Gaga, ce n'est pas moi. Et puis, cette simplicité que vous avez, a priori. Mais on sent que là, il y a une liberté, une envie d'être troc totalement et de, j'allais dire, d'être dans l'audace. Sans doute parce que ce disque-là, il appelait ça, il appelle ça. Il appelle un truc plus flamboyant, plus extraverti, plus... plus... orchestral. Donc, il n'y a plus cette... Enfin, il y a cette intimité au piano, bien sûr. Mais il y a aussi un truc plus déployé. On est sept sur scène. Voilà, il y a huit claviers. Il y a deux stands de percussion. Il y a du saxophone. Bon, donc, il y a aussi quelque chose... C'est très musical. Il y a quelque chose d'assez sauvage. On a très peu de bandes, de clics. On joue vraiment à l'instinct, au feeling. C'est très vivant, voilà, comme musique. Donc, je ne sais pas, du coup, ça donne envie d'être dans un relâchement du corps, quoi. Mais bon, je ne me regarde pas trop. Enfin, dès que je regarde des trucs, je me dis, bon, tu ne regardes pas parce que ça peut être inhibant de se voir. Ah oui ? Non, mais ça peut être inhibant parce qu'en fait, en vérité, moi, je fais les choses comme je le sens et voilà. Mais se regarder, on peut se dire, oula, c'est grotesque. Bon, je suis désolée, je vous inflige quand même. Je vais vous infliger quand même de voir un extrait parce que nous, on en raffole. Je voudrais qu'on regarde la flamme, on regarde et on écoute. Ok. Je sais briller ma flamme, tout mon corps pire en main. Je sais brûler ma flamme, je vais comme celle de tout mes flamme. J'ai allumé la flamme, comme jamais je cramme, comme jamais je m'enflamme. Je sais briller ma flamme, j'ai briller ma flamme. Je sais briller ma flamme, allumé la flamme. Je sais ne m'en veux pas si je ne peux pas connaître ça. Ce sentiment en moi ne me laisse pas le choix. Je te déclare ma flamme. Eh oui, c'est incandescent, c'est puissant, c'est la flamme, c'est sur la scène des victoires de la musique, vous avez été récompensé aussi. C'est ardent, on l'a compris. Comment vous fonctionnez avec le public ? J'ai l'impression d'essayer, j'ai envie de regarder tout le monde, j'ai envie de voir tout le monde. Maintenant les salles sont un peu plus grandes, donc il me faudrait des jumelles pour pouvoir voir chaque... Je ne sais pas, j'ai envie de me dire comment cette personne-là, pourquoi elle est là ce soir ? Pourquoi toi tu es venue ? Qu'est-ce qui t'amène là ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Quand on vous réclame une chanson, qu'est-ce que vous faites si elle n'était pas prévue sur cette scène-là ? Ça dépend, si je n'ai pas trop peur de la jouer, je la joue, mais faire attention au public, il y a un dictateur aussi, il faut savoir se... S'affranchir ? S'affranchir, on ne peut pas être que la marionnette du public, il y a quelque chose à trouver de serein, et puis il faut oser aussi décevoir. Et la dose d'improvisation, quelle est-elle ? Total, enfin j'écris par exemple ce qu'on appelle les talks, j'écris entre les chansons, j'ai des petits bouts de phrases, mais j'essaye d'être... Alors il y a des soirs où c'est carrément des pots de banal, j'ai vraiment des trucs, des blagues, on a tous fait des blagues qui tombent à plat. C'est ce qui plaît aussi au public, c'est la vérité. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Juliette Armanet, la tournée, elle est conséquente, vous avez passé des mois sur les routes, comment vous vous préparez à accepter une forme de vide, cet espace qui va arriver après ? Parce que c'est ça, forcément, on retombe, on revient à un quotidien. Écoutez, sincèrement, je ne sais pas, parce que la dernière fois que j'ai arrêté une tournée, j'ai un enfant qui est arrivé dans mes bras deux semaines après. Donc voilà, j'ai fait au revoir Paris, hop, c'est parti. Donc je ne sais pas du tout comment je vais accepter ce vide. J'imagine qu'il va y avoir du vertige. En même temps, quand je vois tous les livres que vous avez mis, tout ce que je vois là-bas, là, Émile Ajar, qui a été en pêche, je me dis quand même qu'il n'y a pas, enfin, il y a de quoi remplir ce vide. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment où, entre soi et soi-même, on commence un petit peu à avoir fait le tour. Et je pense que le, aussi, le bonheur vient des autres, vient des livres, enfin, qui nous racontent d'autres choses que soi, puisqu'il y a un moment donné où, voilà, c'est important. Vous parlez des autres, c'est intéressant, parce que je voulais vous demander une petite chose. J'ai cru comprendre que vous étiez une grande insatisfaite, enfin, en tout cas, que vous mettiez la barre très haut, quitte à, parfois, user votre entourage, voire vous user vous-même. Clairement. Ça se traduit comment ? J'ai fait, je pense, pour chaque chanson, j'ai fait une quinzaine de versions de chaque chanson. Je suis capable d'aller refaire une prise de voix à deux heures d'un mastering, parce que j'estime que je ne suis pas allée au bout. Oui, il y a une forme de, comment dirais-je, de... Je pense, ce n'est pas que de l'insatisfaction, c'est peut-être une peur de ne pas être au plus juste, de ne pas être au plus près de l'os, de ne pas être dans la vérité. Et puis, la question de l'inachevé, de toute façon, il y a forcément un moment où il faut accepter qu'une oeuvre est inachevée, quoi qu'il arrive, et que le public fait qu'elle s'achève, c'est mathématique. Vous vous soignez, ou ça va plutôt crescendo ? Je me soigne, je me soigne... Je crois que là, cette tournée m'a quand même... Parce que là, maintenant, je travaille avec beaucoup de musiciens sur scène, et je sens qu'il y a des moments où il faut lâcher. Voilà. Donc, je suis obligée. Alors, est-ce que vous lâchez quand vous avez des sucreries en bouche, ou un bon Livaro, par exemple ? Je vous vois bien, mais c'est parce que j'ai grillé qu'il y avait des dragibus, bien sûr. Faites escale, évidemment. Mais attention, des verres et des noirs. Des verres et des noirs. On a été précis. C'est ça. C'est ceux-là ? C'est toujours ceux-là ? Je vais en manger directement un. Ça colle aux dents, attention. Oui, j'attends. Bon, alors voilà, maintenant, vous êtes bien avec ces mini-biques et colles aux dents, ou au fond des poches, c'est au choix. Je vous laisse. Vous avez de l'eau, bien sûr, Juliette, si vous voulez. Non, non, je vais rester comme ça, je m'aime bien. On passe devant Biote, vite fait. Oui. Biote, c'est évidemment votre construction aussi, votre famille. Oui, c'est marrant, ça fait bizarre. Vos grands-parents. Ben ouais, c'est... Je regarde avec émotion, parce qu'il est question qu'on se sépare de la maison en question. Donc voilà, bon, c'est des choses très personnelles. Mais je ne sais pas, non, c'est un village dans lequel j'ai grandi. Et maintenant, d'y voir mon fils jouer au ballon dans les ruelles de cette petite ville, je ne sais pas, c'est un... Moi, j'aime... Je suis vraiment comme... Je ne sais pas, il y a cette chanson de Christophe qui s'appelait Petite fille du soleil. J'ai l'impression que je viens de là. Vous voulez vous installer au fauteuil gris ? Oui. Oh là là... Alors, Juliette... Je mets les pieds. Évidemment, profitez-en. La télécommande à droite, comme la saison dernière. Vous appuyez sur n'importe quel bouton. Ok. Puis j'étais facile J'étais tombée dans mes bras Je promenais en ville De la douce et vite Cette façon que tu avais de te serrer Entre le revers de mon smoking blanc cassé Je ne l'ai jamais retrouvé Le soleil décline Sur ma mémoire en ruine Je ne t'oublie pas Je ne t'oublie pas Je ne t'oublie pas La Dolce Vita J'imagine que c'était un moment fou pour vous Qu'est-ce que ça vous procure ? Et puis, qu'est-ce que ça dit de vous aussi ? Ce duo, cette chanson ? Déjà, c'est marrant J'avais complètement oublié que Christophe et moi, on faisait à peu près la même taille Et ce jour-là, il était venu avec une panoplie de vestes Parce qu'il faisait ses propres vestes Et tout customisé Et que du coup, il m'avait filé sa veste Du coup, j'avais sa veste Et lui, il avait la même en noir et blanc En fait, c'est marrant Parce que la Dolce Vita Je l'ai jouée à Björk Je l'ai jouée, cette chanson Sur le piano de ma famille Pendant des années Sans évidemment connaître Christophe Et c'est une chanson phare De ma vie, de mon répertoire Et voilà Quand j'ai rencontré Christophe J'ai évidemment tout de suite Joué cette chanson en lui disant Mais pour moi, c'est la folie Et voilà Et ce qui était super C'est que c'était un taratata Je devais On devait travailler avec Christophe J'étais allée chez lui la veille Donc hyper tard, évidemment Parce qu'il travaillait la nuit Et en fait, on n'a pas du tout travaillé On mangeait des olives On a discuté Il m'a fait écouter des sons Et tout Et puis à un moment donné Il était une heure du matin Je me dis Mais Christophe, il faut peut-être qu'on travaille Il me dit Ah ouais, vas-y, joue un truc Et puis on a joué On l'a joué une fois Et il m'a dit Ah c'est super On fera ça demain Et moi j'étais Mais tétanisée Et c'était une tellement belle leçon De liberté De se dire Ce qui arrivera À ce moment-là C'est ce qui doit arriver De ce qu'on a à dire tous les deux Je voudrais que vous appuyez sur le bouton Ouais, bien sûr Vous êtes une grande lectrice aussi Ouais Alors comment cette idée justement de narration Qui obtient un grand succès vous est venue ? D'abord c'est sur des années Que c'était l'idée de faire une autobiographie collective En fait, c'est ça C'est-à-dire qu'il ne soit pas une histoire de ma vie Qui ne soit pas l'histoire de papa, maman, etc. D'abord parce que tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres livres Mais qui puisse prendre en compte le monde autour de moi Le monde tel qu'il a évolué Tel que je l'ai vu changer Et tel qu'il nous accompagne tous C'est ça Parce qu'on n'est pas isolé du tout On a à chaque moment le monde qui nous entoure Et c'est cela au fond que je voulais retrouver J'allais dire de... Pas d'année en année exactement Mais de période en période Et oui, on a voulu aussi raconter vos influences Quel génie, quel génie Et oui, il y a Annie Arnaud qui publie les années Là c'est en 2008 C'est vrai qu'elle convoque l'universel dans le récit singulier Moi j'ai fait mon mémoire de lettres Sur l'autobiographie Donc c'est vraiment le cœur de toutes mes réflexions Et pour moi... Et à l'époque où j'ai fait mon mémoire Je ne connaissais pas Annie Arnaud Je n'avais pas lu les années Et j'ai découvert les années bien plus tard Comme tout le reste de l'œuvre de Annie Arnaud Je pense que pour beaucoup de femmes notamment C'est un choc de découvrir à quel point Annie Arnaud A su parler du corps des femmes Du tabou des femmes De la place des femmes Avec une singularité tellement poignante Et impudique Et crue à la fois Enfin j'étais un génie vraiment Et les années C'est un livre qui m'a complètement retourné la tête Parce que c'est exactement ce qu'elle dit C'est très très beau Puisque elle part du principe que le récit que l'on fait de soi Ne peut jamais être que circonstanciel Que ce qu'on croit être... On a une illusion de liberté On croit tous être libre Mais en vérité, tout ce qui se passe autour de nous Et joue complètement dans notre manière de vivre Et d'être au monde C'est absolument génial C'est un immense livre Vous parliez d'un guide pour nombre de femmes Vous, quand vous êtes devenue maman d'Abel Il y a cinq ans maintenant Je pense que le compte est bon Ça a été aussi pour vous Un accompagnement Ses livres Son écriture Sa féminité Ce féminisme aussi Bien sûr Bien sûr Que Annie Ernaud m'a aidée à voir plus clair en moi-même Moi j'ai eu l'impression que ma libération Elle a été très 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 lente Très 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 lente Et que j'ai été aidée par des écrivains Des autrices comme Annie Ernaud Annie Ernaud m'a aidée à me libérer À me rencontrer, à me connaître Et le fait de devenir maman ? Et le fait de devenir mère Oui, c'était quelque chose que je désirais depuis très longtemps Depuis toujours Et je le redoutais à la fois Et voilà Rien que de dire cette phrase C'est pas si facile à dire Et ça a été un grand grand chamboulement De tout mélanger De tout vivre De vivre à la fois cette vie de scène Cette vie d'amour Cette vie de voyage Cette vie de création Parce qu'il y a aussi des choses Une fois qu'on devient mère Est-ce qu'on peut autant parler de soi Avec autant de liberté ? C'est aussi ça une vraie question Est-ce que je vais continuer à pouvoir parler ? Maintenant que j'ai une responsabilité familiale Maintenant que j'ai construit quelque chose autour de moi Il y a des regards là-dessus Est-ce que je vais pouvoir rester aussi libre Dans ce que j'ai à dire ? Ça, ça a été un vrai truc Et à un moment donné Il faut savoir s'affranchir de ça Et se dire J'ai plusieurs mois J'ai plusieurs vies Mais elle est en une Et je cherche à ne renoncer à aucune Je dis pas que c'est facile Juliette Vous me direz, d'accord ? On fait à votre guise En tout cas, il faut toujours en passer par la télécommande Ah oui Toujours cette histoire On dirait une calculette Allez Avec qui t'as appris La musique au départ ? Avec maman Eh ben voilà Et elle joue très bien de la musique Et c'est toi qui lui as appris Alors elle joue pas bien C'est moi qui lui ai appris Ah ben c'est bien Je suis très contente alors Je t'assure Et si Paulette oublie parfois jusqu'à son propre nom Elle sait encore parfaitement me dire Quand je fais des fausses notes Comme si de rien n'était Étrangement Il lui reste encore ce coin de paradis Nous jouons aujourd'hui Un jour mon prince viendra Paulette me donne un cours magistral Et tu l'aimes pas ? C'est le sort que je t'aime pas ? Ah ben non Non Mais Non C'est pas C'est C'est celui-là que tu joues Ses mains tremblent Mais son oreille Elle Est miraculeusement intacte C'est un documentaire que j'ai choisi de faire À un moment de De la vie de ma grand-mère Qui était un basculement Parce que ma grand-mère était une super excellente pianiste Et elle n'a jamais Elle n'en a jamais fait sa vie Mais c'était toute sa vie Et elle a transmis l'amour de la musique à ma mère À qui elle donnait des cours tous les matins Avant d'aller à l'école Et ma mère m'a appris à jouer au piano Ainsi que mon père Bref Et à ce moment-là De sa vie Ma grand-mère a eu cette maladie d'Alzheimer Qui était une maladie Voilà Bon bah c'est une maladie horrible Mais Il y avait C'était un point de basculement Il y avait Il y avait plus gros Elle ne se souvenait plus de rien De son nom De son prénom D'où Qui elle était Est-ce qu'elle avait eu des enfants Est-ce que Mais Il restait Un endroit De sa vie Qui était celui Qui la ramenait À la conscience D'elle Et du monde C'était la musique Donc Quand je lui jouais du piano Elle ne savait pas du tout Qui j'étais Elle ne se souvenait plus Alors qu'elle m'a à moitié élevée Qu'elle s'est beaucoup occupée de moi Etc Mais quand je lui jouais du piano D'un seul coup Elle Elle redevenait complètement elle-même Son rapport au monde Était complètement fluide C'était son territoire de conscience Et son territoire de liberté Et ça m'a fascinée De voir Que cette femme Qui disait Fourchette À la place de bonjour Qui avait l'arrêt dans le mauvais sens Et qui ne se souvenait même plus De son propre prénom Gardait Ce territoire-là Que la musique restait Envers et contre tout Son endroit De résistance C'était incroyable On avait envie C'est une forme de devoir de mémoire De lui rendre hommage À Paulette À travers ce documentaire Que vous aviez signé Les petits enfants D'Alzheimer Parce que c'est vrai Vous avez eu cette visée De journaliste aussi À quel moment Vous sentez que c'est la musique ? Une bonne question Parce que En fait Moi j'ai toujours fait de la musique Je suis née Dans ma famille Je suis née Je suis pratiquement née Dans un piano Ils ont ouvert le piano Ils ont dit Tiens elle est là Et voilà Mes parents Se sont rencontrés Se sont aimés S'aiment Autour d'un piano Autour de la musique Donc En vérité La musique Je ne me suis jamais dit Tiens Aujourd'hui ma vie C'est la musique Ma vie Ça a toujours été la musique J'ai grandi dans la musique Je crois par contre Comme je vous disais Que j'ai mis du temps À me rencontrer Avec la question du féminisme De la féminité Et de la libération Je pense que c'est exactement pareil Pour la musique J'ai mis beaucoup de temps À ce que les planètes s'alignent Et à ce que finalement Ce que je chante Soit vraiment à moi À me défaire De toutes les influences J'ai vu qu'il y avait Björk Par là-bas Bon voilà Il m'a fallu du temps Pour me rencontrer Il m'a fallu beaucoup de temps Pour me rencontrer Et le temps que j'ai pris À faire tous ces documentaires N'a pas été du tout Un temps perdu Parce que c'était un temps Très habité Passionnant Et finalement C'était pas une salle d'attente C'était un moment aussi D'éducation sentimentale Mais j'emmenais mon clavier Dans tous les avions Dans toutes les voitures Où j'allais Mais je sentis À la trentaine Voilà Comme quoi il n'est jamais trop tard Pour quoi que ce soit J'ai senti que J'étais prête Et j'ai pris le temps De faire le tour du sujet Avant de me lancer Juliette Vous voulez bien vous déplacer ? Certainement Alors Évidemment Vous connaissez La première bibliothèque C'est plutôt des objets La seconde Ce sont vos influences En termes de livres De DVD De disques Également Oui Là j'ai des J'ai des beaux souvenirs Agréables Ce petit feu Juliette Armanet Au rayon musique On vous a proposé Une petite sélection Bah oui Les parapluies De Cherbourg Les Beach Boys Et puis à droite Aussi De la platine L'étage en dessous Quelques 33 tours Ça Ça pour moi C'est le Je sais pas C'est un des plus Grands albums Du monde Ouais De Bjork Bah déjà Cette pochette est folle Est-ce que vous voulez Nous proposer Bjork à l'écoute Ou un autre titre Ah ouais Twins Tout ce que vous voulez Oh bah oui Regarde Tout qui est Ou presque Qu'est-ce que je vais vous mettre Venus as a boy Violently happy Like someone in love Ça c'est marrant Parce que Je l'avais travaillé Parce que mon père Est pianiste Enfin a fait Beaucoup de jazz Et On travaillait Like someone in love Dans le new real book Qui est la bible Des jazzmans Elle est incroyable Cette platine Elle est méga Méga moderne Ça vient Ça vient C'est mon dino Qui avait fait la photo Je savais pas J'avais oublié All alone There's no one share And people Everywhere Sous-titrage ST' 501 Nous on a un cadeau pour vous Juliette, enfin deux je crois, vous allez voir. La boîte se trouve à l'angle du canapé. Des cadeaux, j'adore ça. Ah oui ! Je l'ai repéré, je ne vous mens pas, je l'ai repéré en arrivant. Alors la dernière fois vous m'aviez offert un petit dauphin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bah oui. Improbable. Alors, attendez. Oh ! Oh ! Génial ! Nous avons, parce que vous avez effectivement travaillé et fait votre mémoire de master dessus, Romain Garry. Génial ! Mais j'ai écouté une interview de Pavlovitch. De Pavlovitch ? Voilà, justement récemment. Ce cousin, ce cousin de Romain Garry qui s'est fait passer pour Émile Ajard justement. Il signe tous immortels. Merci, c'est génial. Cette entourloupe littéraire évidemment. Bah c'est une entourloupe de folie. Qui serait capable de faire ça aujourd'hui ? C'est absolument incroyable. Alors ça, c'est le premier cadeau. Le deuxième, c'est parce que votre histoire, votre patrimoine familial compte On ne peut plus. Et ça s'appelle La Lignée. C'est un carnet de famille pour explorer votre histoire familiale, garder une trace du passé. C'est chez Carnet Goguet. C'est une création française signée Sophie Gauthier. Vous pourrez composer avec Abel et raconter à la fois vos souvenirs, vos traits, divers et variés, à l'un, à l'autre. Merci, merci beaucoup. Nous, on a envie d'une petite photo de vous. Bien sûr, bien sûr. Gauche, dans la bibliothèque cette fois de gauche. Alors gauche, moi j'ai un énorme problème de gauche et de droite. Vous êtes bien partie. Je suis contente en tout cas de voir cette photo avec Amélie Bonin. Et oui, César du meilleur court-métrage. Bah ouais, quand même. Ça aussi, c'est un axe que vous développez, la carrière cinématographique. Je suis très fière pour cette femme parce qu'elle a fait un discours qui était absolument magnifique pendant les Césars. Elle a dit, il n'y a pas que Mbappé qui peut ramener la coupe à la maison. On peut avoir des cheveux blancs, deux enfants, avoir 40 ans et sentir qu'on est au commencement des choses. Puis elle a eu ce César et c'est absolument génial. Je suis très heureuse pour elle. Pour partir un jour. Pour partir un jour. Bien sûr. Juliette, une petite photo. Alors, je vous explique le principe. Il y a une petite pastille orange. Vous pouvez appuyer dessus pour allumer d'abord l'appareil. Ensuite, une petite télécommande mini. Décidément, ces télécommandes, vous aimez bien ça ? Et là, j'appuie. Et vous appuyez quand vous êtes prête. Parfait. Vous avez des sacrés trucs. C'est un des sacrés tricks. Merci. Vous savez quoi ? On a encore un truc justement pas banal. N'oubliez pas vos cadeaux. Non. Et effectivement, le truc pas banal, c'est que quand vous allez faire quelques pas... Ça, c'est pour nous, Juliette, la photo. Ah oui ? Effectivement, je ne vais peut-être pas garder une photo de moi. Je vous la laisse avec les drachibus. Merci. Je vous pique un drachibus pour... Alors, n'oubliez pas votre petit paquet. Juliette, c'est effectivement la magie en aparté. Vous allez faire quelques pas encore vers la porte. Que vous avez emprunté ce chemin que vous avez emprunté à l'aller. Que vous parcourez de nouveau. Vous allez ouvrir la porte. Et téléportation immédiate sur la scène de l'Accor Arena, où vous attendez votre public. Merci beaucoup. Allez, je me téléporte. Sur Canal+. On vous attend sur scène. Vous allez mettre le feu. Merci, Juliette Armanet. Le concert des marins. Sous-titrage ST' 501